Salut à tous, on se retrouve pour une très courte vidéo, puisqu'il y a quelques mois je vous avais présenté le Worsk et j'avais dit que, au vu des faibles performances par temps froid, je referais une vidéo avec des meilleures températures. On va donc voir ça dans cette vidéo, ainsi que pourquoi il n'y a pas eu de vidéo ces derniers mois. On va tout de suite aborder le sujet de pourquoi il n'y a pas eu de vidéo. On va faire très court, parce que cette chaîne n'a pas vocation à raconter ma vie. C'est tout simplement à cause de problèmes de santé relativement graves. Je n'ai jamais caché que ma santé était aussi fiable qu'une réplique de Dersoft trouvée sur Wish, donc c'est pas nouveau. J'étais plus ou moins au courant que ça allait arriver, je ne savais pas exactement quand forcément, ça reste des problèmes de santé, donc il y a toujours une petite notion de surprise là-dedans, on va dire. Ce qui fait que j'ai été dans l'incapacité de faire quoi que ce soit pendant plusieurs mois, et lorsque j'ai commencé à me remettre, on va dire, YouTube étant plus que tertiaire, j'avais envie de tout, sauf de faire des vidéos. Parce que mine de rien, ces vidéos c'est du temps et c'est de l'énergie dépensée, et j'en avais que très peu à dépenser dans YouTube. Et puis pour être tout à fait honnête, je n'étais pas forcément pressé de retourner sur une plateforme qui chie constamment sur notre travail en nous démonétisant, sans vraiment nous expliquer pourquoi, alors qu'à côté de ça on voit plein de contenus limite honteux qui sont diffusés sans aucun problème sur la plateforme. J'aurais peut-être dû expliquer ça effectivement dans l'onglet communauté, ça aurait peut-être été plus correct vis-à-vis de vous, mais voilà, encore une fois, j'ai préféré me focus sur ma santé plutôt que sur YouTube. Voilà, je rentre pas plus dans les détails parce qu'après ça serait du racontage de vie et je suis pas là pour ça, mais voilà, vous savez à peu près pourquoi, c'est pas de la fainéantise, c'est pas un choix, c'est des problèmes de santé, ça arrive à tout le monde. Moi j'y suis plus ou moins abonné, mais bon voilà, je fais avec. On en vient donc à ce pourquoi je pense la majorité est ici, cette fameuse réplique de chez Vorsk. Petit rappel d'effet, lorsque j'ai fait la vidéo d'il y a quelques mois, j'avais été surpris des faibles performances par temps froid, impossibilité de finir le chargeur, blocage de culasse, vous oubliez, fort dégazage, etc. Bref, c'était clairement pas une réplique utilisable par température relativement basse, et de plus j'avais souligné, pas forcément un défaut, mais un petit truc que je trouvais un peu dommage, c'est le fait que sur les photos du produit, on nous montrait la réplique sans le modérateur de son, et j'avais dit, bah c'était un peu dommage parce que dans les faits vous pouvez pas le faire, puisque si vous enleviez le modérateur de son, vous avez la rallonge de canon qui dépassait. Alors on va tout de suite revenir sur ça, c'était une bêtise de ma part, d'ailleurs beaucoup l'ont souligné, et je vous en remercie lors de la review, en fait simplement le canon est dévissable. Je vous avouerai que c'est totalement de ma faute, j'ai pas vérifié, et oui le canon est dévissable, donc vous pouvez totalement utiliser la réplique sans modérateur de son, et avoir une esthétique correcte. C'est ma faute, j'aurais dû vérifier, mais en même temps les commentaires sont également là pour ça, pas simplement pour donner son avis positif ou négatif, mais également parfois pour corriger des bêtises que je peux dire, puisque bah évidemment je suis un être humain, donc je suis pas à l'abri de dire des conneries. Et pour ce qui est des performances, alors est-ce que c'est mieux par bonne température ? Oui, clairement, il n'y a pas photo, j'ai vidé le même chargeur 5, 6, 7 fois d'affilée, aucun problème de dégazage, le chargeur se terminait à chaque fois, la culasse se bloquait à chaque fois, donc vraiment, utilisation parfaite par température correcte. Les performances sont plus que correctes pour un GBB, je sais pas ce que j'ai vu de mieux, mais clairement ça fait largement le taf en réplique de poing. J'ai tout de même à préciser que des problèmes de fonctionnement sur des 1911 full métal par température basse, n'est pas que Worsk qui en a. En effet, le 1911 est un type de réplique qui, lorsqu'elle est full métal, bah en fait la culasse est relativement lourde, donc ça consomme pas mal de gaz pour actionner le mécanisme, et en plus de ça, les chargeurs de 1911 sont relativement fins, donc la réserve de gaz n'est pas très grande, et bon, il y a énormément de 1911 full métal qui ont ce problème de fonctionnement par température basse. Et même certains, quand les températures sont correctes, peinent à tirer toutes les billes du chargeur. C'est plus un problème de 1911 full métal qu'un problème de chez Worsk, pour le coup. Du coup, est-ce que je conseillerais cette réplique ? Alors déjà, pour les collectionneurs, je dirais que oui, parce que c'est une très jolie réplique. Si vous voulez vraiment une réplique fidèle à Hitman à 100%, il faudra rajouter des marquages de laser, mais ça c'est totalement faisable. Et pour ce qui est de réplique de jeu, en termes de performance, c'est correct en sortie de boîte, sachant que c'est facilement upgradable, pour le coup. Mais gardez en tête que ça sera pour jouer l'été, ou en tout cas quand les températures seront bonnes. A partir du moment où les températures vont baisser, c'est pas la peine de sortir cette réplique, vous allez être forcément déçus. Donc je pense vraiment que les problèmes de fonctionnement par température basse étaient plus liés au modèle répliqué, qui était à 1911 full métal ici, plutôt qu'à Worsk, puisque Worsk, j'ai aussi un de leurs iKappa, qui pour le coup n'a aucun problème par température basse. Voilà, je tenais à faire cette vidéo, et pour vous expliquer l'absence de vidéo, et pour corriger mon erreur également sur la rallonge de canon, et aussi pour rendre hommage aux vraies performances de la réplique, puisque un GBB ou même n'importe quelle réplique à gaz, si on veut vraiment voir comment elle fonctionne, il faut la tester par température correcte, ce qui n'était pas le cas à l'époque, c'était des températures assez basses. Le fait est tout de même qu'il y a des répliques qui s'en sortent très bien par température basse, là ce n'était pas le cas, mais du coup je voulais faire un test par meilleure température, pour voir vraiment si c'était un problème de température, ou si vraiment la réplique de base ce n'était pas ça. Sur ce, je vous dis salut à tous, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501